Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui, surtout que nous allons vous suivre la vidéo précédente. C'est tout simplement la suite de la vidéo précédente et nous vous parlerons de choses très intéressantes ici qui vont vraiment vous intéresser. Dans la vidéo précédente, nous avons dit qu'un sorcier engagé affronte un chrétien plaisantin et nous avons promis à tous les abonnés, à tous les 25 000 abonnés, merci les gars, merci les frères et sœurs, nous avons promis que nous ferons cette vidéo pour vous parler maintenant d'un sorcier, d'un industrie de la musique. Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire lorsqu'il rentre dans l'industrie de la musique, autrement dit lorsqu'il devient un artiste chanteur populaire ? Qu'est-ce qu'il va produire ? Qu'est-ce qu'un sorcier peut donner ? Quel est le résultat ? Pour cela, nous avons une chose ici qui est déjà devant nous, c'est un clip qui va nous aider à comprendre aussi certaines choses. Nous allons regarder ce clip, vous n'allez pas voir ce clip, vous allez juste voir l'appareil de l'autre part, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir toutes les informations que nous allons vous révéler ici. Et comment ça se passe ? Quelle est la sorcier qui se trouve là ? Et c'est juste une chose qui va permettre d'ouvrir les yeux, qui va vous ouvrir les yeux sur pratiquement tous les clips, puisque aujourd'hui, la plupart du temps, c'est la même chose. Avant d'aller plus loin dans notre histoire, nous allons tout simplement chercher à savoir mais c'est qui un sorcier engagé ? Bon, ça on en a parlé, nous allons chercher à savoir mais c'est qui un sorcier et qu'est-ce qu'il peut faire dans l'industrie de la musique ? Ils se sont engagés, c'est tout simplement un sorcier qui a déjà dit qu'il est conscient qu'il est sorcier et il a signé son contrat. Et un sorcier à la base, c'est tout simplement une personne, une personne comme vous et nous, qui a livré son esprit à Satan, qui a même reçu en contrepartie un démon. Et c'est ce démon-là qui l'habite, qui fait qu'il se comporte comme une mauvaise personne. Et tout ce que cette personne-là va faire, ce sera le fruit de la sorcellerie ou encore de la méchanceté. Et ces sorciers-là, ils passent la plupart du temps à faire du mal parce qu'ils ont été préparés par le diable pour une mission bien déterminée. Et c'est celui aussi qui fait des sacrifices humains à Satan. Quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un sorcier, en clair, il est guidé par un démon ou encore par l'esprit du diable, l'esprit de la méchanceté. Et ce gars-là, il est tellement mauvais, tellement méchant qu'il peut arriver jusqu'à sacrifier quelqu'un, tuer quelqu'un, offrir ce sacrifice à Satan. Parce qu'un quelqu'un ne devait pas sorcier pour rien. Il ne devait pas sorcier pour s'asseoir et regarder les autres. Il devait sorcier tout simplement parce qu'il a été choisi pour cette mission. Ça peut être dans sa famille, ça peut être dans son quartier, ça peut être dans son pays, dans la région, dans la ville. Mais ça peut être aussi dans l'industrie de la musique. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Qu'un sorcier, qu'une personne qui est remplie de l'esprit du mal ou encore des démons est dans la musique. Qu'est-ce que ça peut donner ? Qu'est-ce que ça va donner ? C'est ce que nous allons vous révéler ici aujourd'hui. Mes frères et soeurs, ça fait peur. Ça fait peur ! Parce que quand quelqu'un devient sorcier et qu'il rentre dans la musique, quand vous allez entendre sa musique, vous avez l'impression que c'est Dieu lui-même qui est en train de chanter. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus lui qui chante, c'est le démon qui est en lui qui chante et que nous donnent tout son pouvoir. Et ce gars-là, il peut même aller rentrer en contact avec d'autres démons pour commenter son pouvoir et se mettre à chanter d'une manière que vous avez même l'impression que c'est une trompette qui est en train de sonner. C'est grave ! Et nous, nous aimons la musique. Regardez même sur la tête, ce n'est pas un hasard. C'est un casque qui nous a goûté très cher. Si vous avez regardé les vidéos prochaines, vous savez pourquoi ? Pourquoi c'est une trompette ? C'est parce que c'est un casque original qui produit du bon son. Et quand on parle d'un casque original qui produit du bon son, ça veut dire que tous les instruments qui seront joués dans la musique seront entendus par vos oreilles. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même les mauvais sons qui seront produits par un démon, vous allez les entendre. Et c'est là que vous risquez d'être enfoutés. Hum. Ça va être chaud hein mes frères et sœurs. Ça va être chaud. Que Dieu nous aide à vous dire tout ce qu'il faut ! Parce que nous devons maintenant faire 5 000 abonnés. Je pense que nous devons commencer à faire des choses plus sérieuses. Et quand nous avons les 100 000 abonnés, imaginez la suite. Bien. Elles sont fabriquées par les démons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ce qu'elle a reçu le mauvais esprit, il n'est plus la même personne. Et à la base, même pour entrer dans l'édition de la musique, il y a un contrat que tu dois signer. Et c'est ce qu'on appelle la plupart du temps, le pacte avec le diable. C'est là, les gens votent les âmes au diable. C'est la même chose. Quand tu vois ton âme au diable, tu reçois un démon. Ça fait partie du contrat. Tu vois ton âme au diable, tu libères ton esprit. Et on invoque un démon qui vient maintenant prendre place en toi. Et tout ça là, tu essaies de savoir ça. Si tu ne le sais pas, ils vont te faire signer. Et c'est à un moment donné que tu seras seul à la maison. Tu vas voir que ce jour là, quelqu'un va venir, il ne fera pas à ta porte. Et la personne qui sera à l'arrière de ta porte, ça sera même un démon qui sera là comme ça. Il y a plein de gars, plein de personnes qui sont dans l'industrie de la musique, qui ont traversé cela, qui l'ont même expliqué. Si vous pensez que c'est de la blague, mon frère, mes frères et soeurs, s'il vous plait, réveillez-vous. Ces choses sont réelles. Et cette personne, c'est une fille. Elle est tellement chelou que vous ne pouvez pas imaginer qu'elle a traversé ça. Dans l'industrie de la musique, elle l'occupe, on peut dire même la troisième place. L'industrie de la musique internationale, ce n'est pas dans votre pays seulement, mais au niveau mondial, cette fille-là, elle est publique de fou. Et quand ces clips sortent, ces clips font partie des tendances. Même en ce moment, je souhaite de vous parler là. Son clip a un niveau tendance numéro 1 sur YouTube. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas n'importe qui. Et le problème, c'est qu'elle-même, elle a avoué qu'elle est possédée par un démon. Là, nous sommes en train de parler de quoi ? Nous sommes en train de parler des démons qui vont maintenant se manifester au travers des personnes qui vont chanter. Et c'est la manifestation de ces démons-là qui fait que les œuvres produites par ces personnes sont des œuvres qui sont magnétisées. Ou des œuvres sur lesquelles il y a une forte présence démoniaque. On appelle ça « possession ». Est-ce que vous comprenez ? « possession », c'est ça. Quand une société devient un musicien, ou un chanteur, ou une star, ou encore quand une société est dans l'industrie de la musique, c'est ce que ça commence à donner ça. C'est là qu'un bref aperçu. C'est là qu'un bref aperçu. Et toutes les personnes qui seront fans de cette personne-là seront directement en train d'adorer le démon qui est dans cette personne. Puisque cette personne n'est plus là. Et ça fait l'objet de son pacte. Et qu'est-ce que cette personne a reçu en contrepartie ? En contrepartie, quand cette personne a signé des pâtes avec le diable, ils reçoivent plutôt, ils reçoivent de l'argent, de la richesse. Mais à un moment donné, ça ne laissait plus à rien. Parce qu'il semble qu'à l'intérieur d'eux, la plus personne que se retrouve chez eux après le concert, la plupart du temps, il y a certains qui pleurent. Ils ne peuvent pas vous le dire, mais néanmoins, il y a certains qui se sont convertis. C'est-à-dire qu'ils ont accepté Dieu dans leur vie et qui ont quitté ce monde de la musique là, ce monde de l'éducation de la musique. Et qui ont tout simplement révélé qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et qu'eux, ils n'avaient pas la paix, bien qu'eux, ils étaient en joie sur scène. C'était du semblant. Bien. Donc à ce niveau, nous sommes bien informés de ce qu'il va se passer ici par la suite. Donc ne soyez pas étonnés. Voici ce qui s'est passé aussi un jour. Un jour, il y a un homme qui n'avait pas du succès dans la musique. Il est tout simplement allé voir quelqu'un qui a conduit nous faire des mauvais esprits. La voix des deux nous dit quoi ? Ne vous affaissez pas aux yeux de mauvais et de ténèbres. Et ne cherchez même pas à entrer en contact avec l'esprit des morts. Même les démons. Mais eux, ils sont allés jusqu'à entrer en contact avec les démons. Parce qu'ils veulent du succès dans l'industrie de la musique. Ils veulent du succès. Et ces personnes-là, automatiquement, sont devenues des satanistes. Parce que cette expédition les a conduits dans une dimension où même ils n'avaient pas envie d'aller. Que s'est-il passé ? Ce gars-là, lui, il savait chanter. Mais le problème avec lui, c'est qu'il n'avait pas du succès. Il n'était pas bon. Et quand ce gars-là, il est arrivé dans le monde du diable, ou encore dans le monde des démons, pour être plus précis, dans le monde des sirènes. Ce qui s'est passé, c'est que ce gars-là, il a marié là-bas une femme. Et cette femme-là, elle a une queue de poisson. Et c'est celle-là même encore qu'on appelle la sirène. Et cette sirène-là, quand il l'a marié, elle lui a dit qu'elle demeurait pour toujours, pour éternité, sa femme. Et que lui, sur la terre, il ne serait pas autorisé à épouser une femme de ce monde. Et si lui, il obéit à tout ce qu'elle lui dit, lui, il aurait du succès. Il a accepté le contrat. Ça veut dire qu'en ce moment où il a accepté le contrat, au tout bâtiment, il a commencé à recevoir l'esprit de la sirène. Il a commencé à recevoir son pouvoir. Et comment ça va se manifester ? Voici comment ça s'est manifesté. À un moment donné, la femme l'a regardée. Là, deux moments qui est une femme l'a regardée. Une sirène, c'est une femme, elle a la queue du poisson. Elle l'a regardée à un moment donné et elle a vu que ce gars-là, il n'est vraiment pas joli. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'embellir. C'est ainsi qu'elle a décidé, pas de pouvoir magique, de transformer cette personne en une personne très belle. Une personne qui a commencé à briller. Et c'est ce jour-là même que ce gars-là, il a commencé à se dépigmenter. Il a commencé à se dépigmenter. Ça veut dire quoi ? Elle dit que la sirène a commencé à lui donner des conseils. Même d'abord, elle lui a craché dessus, des crachats sur lui. Elle a commencé à lui laver quand on allait le fronter avec les crachats là. Et quand elle le faisait, il devenait beau. Et il devait embellir, s'embellir. C'est-à-dire soigner sa beauté progressivement chaque jour en se dépigmentant. Donc, il utilisait des produits cosmétiques pour pouvoir avoir une peau belle, afin de bien briller dans l'industrie de la musique. Et c'était cette femme-là qui l'aidait dans la suite. À ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Est-ce que vous n'avez jamais vu des artistes qui étaient noirs, qui sont nés tout à coups blancs ? On a connu un artiste populaire, l'un des artistes les plus populaires au monde. Mais il n'est plus de ce monde. Ce gars à laquelle est né là, nous tous on sait, il était noir. Mais à un moment donné là, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il est devenu, il a commencé à devenir clair. Après, il est devenu marron. Après, il est devenu tout blanc. Au point où il a commencé à avoir un problème de peau. Vous savez de qui on parle, ne faites pas semblant. Et ce gars-là même, il a commencé à avoir beaucoup de succès quand il a commencé à faire ce genre de choses. Et tout le monde disait, oh, il a fait juste pour prouver aux gens qu'un noir peut devenir un blanc. Et que le problème de la peau, du racisme, tout ça, ce sont des choses à négliger. Parce qu'il a prouvé effectivement qu'un homme noir peut devenir un blanc. Et les gens ont applaudi cette histoire. De toute façon, quand un artiste chante et que tu l'aimes, vraiment tu es fan de lui. Tout ce qu'il fera, tu accepteras tout. Tu diras que c'est bon. Tu diras que tout est parfait. Tu diras que tout est magnifique. Tu diras que tout est hors du commun. C'est ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Même s'il a fait qu'un chute de Mouraja dit, oh, c'est parce qu'il était juste fatigué et a fait cela. Et les gens ne savent pas que si ce gars-là s'est dépigmenté, c'est tout simplement parce que lui, il fait de plus en plus célèbre. Et pour pouvoir être de plus en plus célèbre, il faut que lui, il rentre dans l'occultisme. Il soit de plus en plus fruit dans l'occultisme. Et quand il est entré dans la base de cette dimension, il a rencontré un dieu qui était démon. Et ce démon-là, il lui a demandé de se dépigmenter parce que le gars, il n'aime pas les gens noirs. Le démon-là n'aime pas les noirs. Et lui, il s'est dépigmenté à fond les ballons. Vous voyez comment il a eu le pouvoir de ce démon-là, le succès de ce démon-là. Et il s'est mis à chanter, à avoir plus de succès dans sa musique. Même après, il avait du succès. Mais avec son pacte qu'il venait de faire avec ce démon-là, il a commencé à avoir plus de succès. Et pour rentrer en contact avec ces démon-là, il faut s'endormir pendant trois jours. Et ce gars-là, vous savez ce qu'il faisait ? Il s'est piqué. Il faisait des piques. Et c'est donc son docteur qui lui donnait les piques-là. Pour que lui, il va s'endormir pendant trois jours comme ça. Tout ce que nous sommes tentés de vous dire ici, le savez-vous ? Le savez-vous ? Ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez s'abonner maintenant. Cliquez sur la cloche pour l'activé. Cliquez si j'aime. Si vous êtes touchés, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour le moment. Nous vous dirons deux choses par la suite. Sinon, vous pouvez vous abonner sur nos deux autres chaînes. Niens, 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 niens. Mes frères et soeurs, le gars, pour pouvoir entrer en contact avec ce démon-là, il doit dormir pendant trois jours. Donc pendant trois jours, pendant trois jours, il est couché dans une chambre comme ça. Et personne ne doit venir le réveiller. Mais si tu le touches, il ne va pas se réveiller. Et quand il est bien, il doit dormir comme ça. Ce qui se passe, c'est que le gars, il se retrouve dans un autre monde. C'est le monde des ténèbres où il rencontre ce démon-là. Et là-bas, le démon nous communique, lui donne tous les docs, les musiques, les tubes qu'il va venir produire ici, dans ce monde, pour qu'il ait son succès. La première fois qu'il a fait, ça a marché. Ses chansons ont rempli le monde. Il a eu de même des awards, des prix, hors du commun, car là-bas, son nom est parti trop loin. Du coup, il a continué à faire des pactes encore plus colossaux avec le diable. Lui, avec le diable. Et il allait encore s'endormir. Il l'a fait trois jours. Tu vois, ces trois jours, il est monté encore dans ce monde après un autre album. Et à chaque fois qu'il s'endort, lui, on doit le piquer. À force de recevoir des piques, matin, midi, soir, à chaque fois-là, ce gars-là a commencé à tomber malade. Et les maladies ont commencé à l'affecter. Et les gens voyaient ici sur la terre. Les gens disaient, oh, c'est parce qu'il s'était pigmenté seulement. C'est à cause du sol, il s'épiquait tout, il était fatigué. En ce moment-là, il ne pouvait plus voyager. Il a amené du mal à s'endormir maintenant. Et depuis qu'il a commencé à avoir du mal à s'endormir, il ne produit plus de bonne musique. Et les gens se plaignent. Ah, mais pourquoi lui-là, il ne produit plus de bonne musique ? Il ne chante plus. Ah, il y a une maison de 10 semaines qui lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il produise juste un nouvel album. Mais il n'a pas pu le faire parce qu'il ne pouvait pas s'endormir et voyager. La dernière fois où il a voulu le faire, c'est là, ce jour-là, il est mort. Et on a peu parlé de lui. Mais ce que les gens entendent ici, c'est, genre, son docteur l'a piqué, il est mort. C'est faux. Voici la version. Et ça, c'est une petite chose de ce qui s'est passé réellement. Abonnez-vous. Nous vous en dirons plus sur le sujet. Et il communiquait avec ses démons puissants. Il a fait des pas trop bizarres avec le diable. Et ce qui est dangereux, c'est que ce pas-là dit que tous ceux qui vont écouter ses musiques seront directement en train d'adorer le diable et seront tous liés à des démons. C'est-à-dire que toi, tu écoutes la musique, tu élèves le gars, tu élèves cet artiste, ce sorcier-là. Ce qui va se passer, c'est que toi-même, tu vas recevoir pour un moment pour commencer, un démon qui va commencer à diriger ta vie. C'est pourquoi il y a des démons qui commencent à diriger la jeunesse. Et la musique est devenue un instrument même qui les aide à bien faire le travail de la vie des chants. Ça fait que les jeux sont bloqués. Et dans la musique, dans les clips, vous allez voir les femmes nues, les femmes sexy. On ne parle que de sexe, 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 de l'argent, la violence, la drogue. Toutes ces histoires. Vous pensez que c'est quoi ? C'est exactement ça. Et quand vous serez lié par cet esprit de sexe, c'est-à-dire que vous serez séduit par cette femme que vous allez peut-être voir dans les clips, qui est nue, qui est en matière nue, vous, vous allez recevoir en même temps, si vous ne faites pas attention, l'esprit de la masturbation. Parce que c'est un esprit. Et quand cet esprit va entrer en vous, vous allez commencer à vous masturber automatiquement, sans le savoir, vous serez en train d'avoir des rapports sexuels avec des démons. Je dirais même 600 démons ! Sans ce moment, vous allez comprendre que la musique est décidément un instrument que le diable utilise contre la vie des chants. Le diable utilise la musique pour vous en foutez. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas écouter n'importe quelle musique. Tu dois être bien informé sur la musique que tu te prépares à écouter avant de l'écouter. Même avant de copier les clips, t'as-d'is que les clips copient la manière de faire, la manière des nouveaux styles qui sont présentés même dans les clips. Mais nous allons venir. Parlons, continuons, avec ce gars qui allait voir cette sirène là, qui l'a embellie. On vous a dit que ce gars allait voir cette sirène là, et elle lui a demandé de ne pas se marier sur la terre. Oui, parce que lui-même il s'est marié à elle, et il a même eu des enfants avec cette sirène là. Mais c'est devenu moins des esprits. Physiquement, vous devez le voir, il n'a pas d'enfants. Mais spirituellement parlant, avec cette sirène là, il a des enfants comme ça. Et ce sont des sirènes, des petites sirènes. Et chaque sirène a son nom. Et cette femme là, a son nom. Et quand cette femme a fini de le laver, elle lui a demandé de faire des rituels. Et dans l'un de ces rituels, puisqu'il devait faire sortir un album, on lui a demandé d'aller à la morgue pour coucher avec une femme morte, avant des rapports sexuels, avec une femme qui est décidée. A la fin là, il doit couper un peu de ses cheveux, et un peu, il doit couper un peu de ses ongles. Les ongles là, vous connaissez non ? Les ongles, juste au bout là. Voilà, couper ça, il doit couper ça. Et puis, il doit l'utiliser pour faire un rituel. Ah ! Et, le gars aussi, il l'a fait. Quand il l'a fait là, son album a marché. Et son album là, le titre de son album. C'était un nom mystique. Bon, comme je ne vais pas dire à mon nom de la personne, je ne vais pas vous dire le titre de son album. Vous, vous devez vous-même maintenant, nous ce que nous voulons faire, c'est éveiller votre conscience. Vous-même là, allez, allez, allez. Nous donnons les éléments que vous devez savoir. Et ce gars là, il était vraiment maintenant connecté aux yeux du monde des ténèbres, parce qu'il a vu que ça l'arrangeait. Il a vu que ça faisait son affaire. Donc, il s'est dit qu'il doit aller plus loin avec ça. C'est alors qu'un jour, cette sirène là, elle lui a dit qu'il peut aussi parler d'elle dans ses musiques. Et elle aussi, elle peut lui composer des chansons. même l'apprendre à danser. C'est ainsi que ce gars là, quand il est allé en voyage dans ce monde des sirènes, c'est en esprit, ça se passe, le voyage se passe en esprit. Mais, physiquement, on peut te prendre comme ça pour t'emmener là-bas. Mais ce n'est pas magie, c'est mystique. Et quand il est arrivé là-bas, elle lui a dit que je peux te faire des musiques et t'apprendre même à danser. Voici comment ce gars là, arrivé dans le monde des sirènes. Il a commencé à voir comment les gens dansent là-bas. Comment les gens font des pas de danse. Et elle lui a même composé une chanson. Et cette chanson là, il a pris cette chanson là depuis le monde là-bas pour l'amener dans ce monde ici. Et il a commencé à chanter. Cette chanson là, il parlait de sa femme sirène. En fait, elle a mis elle-même la femme là, sa femme sirène là, elle a mis son nom dans la chanson. Et lui, il chante en disant à la femme qu'il l'aime dans la chanson. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, ceux qui dansent ça. Et ils dansent comme les gens de ce monde des sirènes là dansent. En fait, la chorégraphie qu'il lui a donné cette femme sirène là. C'est exactement ce qu'il lui, il exécute ici. Et les gens qui se trouvent de ce monde, qui aiment la musique. Eux quand ils tombent sur les instruments des musiques, ils sont tentés même de chanter là. Ha ! Ils se sont étonnés même. Il s'est dit, il poste son casque. Et puis le cas, il regarde comme ça. Il dit, mais quoi ? Mais le cas, il le faudrait. Et quand tu écoutes la musique, cette musique là, mon frère, tu as l'impression que cette musique là ne vient même pas de ce monde. Parce que les notes, les notes, même un vrai musicien, un gamin qui a un studio dans le instrument, quand il a écouté la musique là, il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certaines notes qui sont dans une musique là qui n'y avait pas de ce monde. Je ne suis pas sur ça non. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Et c'est la vérité. Il y a des musiques, il y a des musiques qui viennent du monde des ténèbres. Un jour, il y a un groupe de rap, de personnes qui étaient tentées de chanter. Et pendant qu'elles étaient chantées là, ils ont vu une petite fille qui est venue devant eux sur scène. Et elle a déposé un CD sur la scène là comme ça. Elle a disparu sur leur regard. Tout ce qu'ils ont vu là, c'est le CD qui est là. Ils sont allés prendre le CD là. Ils ont écouté cette musique. Et c'est ce jour là. La frère sortait un style de musique qui commence par H. Ça c'est le dernier papier. Bon, vous allez voir. Nous en avons parlé aussi dans les prochaines vidéos. Mais, c'est exactement ça. Et cette musique a eu du succès. Et ça a commencé à gâter la vie des gens, de toute la vie des gens. Et ce qui est mauvais avec, C'est le cas. Cette musique là, que la série lui a donné, C'est que, Quand les gens chantent cette musique là chez eux, Ça les fait reculer au lieu d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons vous dire. Dans sa musique là, il y a un moment où il parle à la queue de lui. C'est-à-dire, tu fais, tu danses pour aller en arrière. C'est une danse. Quand cette danse là, les gens se mettent tous en rang. Et ils dansent pour aller dans les sens inverses. Et les gens ne se doutent même pas qu'il y a un problème. Quand on lit la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? La parole de Dieu nous dit que nous, vous serez à la tête et non à la queue, n'est-ce pas ? Quand on te dit à la queue de lui, Toi tu penses que c'est juste pour s'amuser, La musique est juste là pour t'amuser. Or, eux ne sont pas tentés de rigoler. Ils sont sorciers. Eux ils veulent envoûter les gens, ils veulent tuer les gens, Ils veulent foutre des âmes au diable. Il faut aussi amener les gens en enfer, Pour qu'ils aient beaucoup d'argent. C'est ça le job, c'est ça le job. C'est à faire parce que c'est le business qu'elle a. Et quand ils chantent là, Excusez-nous, la motte est en train de sonner. Nous allons couper quelque chose. S'il vous plait. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour votre compréhension. Vous êtes tellement joli. Vous êtes joli. Voilà, là c'est fait. Donc, quand ils chantent, ils ne chantent pas pour rien. Quand ils font une nouvelle dose qui sort, Cette dose n'est pas sorti pour rien. Il y a une souche d'inspiration, Il y a quelqu'un qui les a inspiré et qui les en a parlé. Et quand ils arrivent là, ils peuvent le reproduire tout simplement. Et le grand public peut maintenant construire cela. Et cette danse qu'il dit à la queue de lui là, C'est une danse qui a été créée par ce gars là, Ou encore par le monde éternel, Et qui a été donnée par ce gars là, Afin que lui puisse utiliser cette danse dans la musique, Dans sa musique ou encore dans sa choreographie, Afin de combattre la parole de Dieu qui dit, Que nous serons à la tête et non à la queue. Et c'est à ce moment là, Les gens vont quitter l'église. Allez toi tu quittes l'église le dimanche comme ça. A l'église on l'a chassé, Les démonistes qui ont dit, Démonsons, Démonsons. L'homme de Dieu m'a prophétisé, Tu seras à la tête et non à la queue. Toi si tu dis, Amen. Tu seras riche, Amen. Amen, Amen. Ta tête à sa rumeur comme ça, Jusqu'à toi-même là, Ton cours est fatigué. Comme ton cours est fatigué, Tu es arrivé à la maison là. Maintenant tu vas te relaxer. Celle-là, Meta, Tu vas entrer maintenant, Dans la dimension du diable. Le diable, Il a laissé à l'église. Mais à la maison, Il t'attendait maintenant. Il faut bien travailler dans ton esprit. Il prend place dans ta vie, Meta, Pour te montrer que c'est lui-même Qui te dirige, Qui te gouverne. Qu'est-ce qu'il va faire ? La musique que tu vas écouter là. Ce sera une musique maintenant, Chantée par ce gars-là même, Qui est un sorcier. Et cette musique qu'elle va me taper les deux. À la gueule-le. Et c'est à ce moment-là, Même bien que tu sois fatigué, Tu vas recevoir une force. Cette force, C'est une force qui va devenir des démons. Et c'est à ce moment-là, Toi-même, tu vas te lever. Et tu vas te mettre à danser, En allant en arrière. Dès que tu te lèves, Et tu te mets nettement à écouter ça. Dès que tu mets le son, La présence des mots-là, Qui se trouve dans le CD là. Ou encore dans la musique là. Tu vas voir. Ça va faire apparaître les démons de la maison, Mais tu ne les verras pas avec tes yeux. C'est spirituellement qu'elle se passe. C'est-à-dire, Tu donneras accès à tous les démons. C'est comme si, C'est comme si on disait que, Il y a une fête quelque part, Il y a du son, Et les gens sentent du son, Et ils vont ouvrir les fêtes. Là, ce ne sont pas les gens, Ce sont les démons. Il faut que tous les démons du quartier, Ils vont se réunir, Pour descendre chez toi à la maison là-bas. Et ils vont regarder ce que tu fais. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose, Qu'ils a attiré. C'est le son de la musique, Que tu as tenté d'écouter. C'est triste. C'est mauvais. Si on parle de la musique, C'est toujours eux-mêmes. Et si nous-mêmes, On a toutes ces informations, C'est parce que, J'ai un casque. Quand tu prends un casque, Ça indique moi-même là, Il connait ce qu'on appelle la bonne musique. Pour commencer. Il sait exactement ce que j'ai écouté. Avant, j'écoutais toutes sortes de musiques. Même si tu chantes en chinois. J'écoute. En japonais, Je comprends rien. Mais j'écoute et je regarde comme tu danses. Ah mais moi je danse. C'est un jour, Des hommes de Dieu m'ont révélé, Qu'il y a un problème ici. Même par révélation à l'église, Une sirène a dit qu'elle me connaissait. Depuis que j'ai découvert toutes ces choses-là. Moi, ça m'a énervé. Mais ça n'a pas été suffisant pour m'aider, À sortir de ça. C'est quelques temps, Des années plus tard. Plusieurs années, 11 ans. Ça n'a pas été facile pour moi. Moi, aujourd'hui, Je peux dire sans risque de me dire que Je peux maintenant être prêt A dénoncer tout ce que le diable m'a fait Quand j'écoutais la musique. Et c'est pourquoi j'ai sorti de vous révéler ici. Les sorciers dans l'industrie de la musique. Ça n'est pas encore fini. Donc, toi, tu vas te mettre à mettre la musique là comme ça. Comme on vous l'a dit là. Tous les démons du quartier vont venir. Ils vont se mettre à danser avec toi. Et tu ne devras pas une danse avec toi. Ils vont commencer à entrer dans ta vie. Mettre des blocages. Un des mots ne peut pas t'arranger. Il va te mettre des blocages de toute ta vie. Et c'est à ce moment-là, Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce que vous voyez. Et tu vas te mettre maintenant à danser. À aller en arrière. Et c'est là, tu vas recevoir la malédiction. On est tête à la tête. Comme on t'a dit à l'église. Tu seras maintenant à la queue. C'est-à-dire que ce que tu viens de faire là. C'est à tout de tout la bénédiction que Dieu t'a donné là-bas. C'est à tout de tout. Toi-même, tu es entré dans la... Toi-même, tu es lavé. Et toi-même encore, tu es allé te jeter dans la boue. Pour aller bien danser. Pour aller bien te mettre encore sale. Et comme toi, tu vas un seul jour seulement à l'église, c'est dimanche. Et que tu n'étais plus là-bas. Quand tu es venu à la maison, tu t'es mis encore dans la saleté. Elle dit que toute la semaine, tu seras dans la saleté. Et toutes tes affaires seront pour que tu rentres toute la semaine. C'est seulement le dimanche, seulement tu vas te sentir léger. Parce que tu es à l'église, tu es venu à l'église. Et c'est là-même les démons vont te quitter. Mais quand tu vas retourner à la maison, tu vas écouter la même musique. Et ça sera un cycle. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient et ne voient rien. Et ils se plaignent. Ah, je prie, je m'en ai sérieux, mon Dieu, tu es mort. Mon frère, il ne faut pas me mentir. Il faut qu'on puisse voir quelque chose. Et Dieu parle même en songeant. Si tu es dans ce problème-là, tu un jour vas avoir pitié de toi. Comme il a eu pitié de moi. On m'a dit que ton problème, c'est la mesure que tu écoutes. Si on ne m'a pas dit ça, j'avoue qu'on ne m'a pas dit. Il a menti pourquoi ? On a 25 000 abonnés aujourd'hui. C'est parce qu'on s'est levé comme ça pour avoir 25 000 abonnés. C'est Dieu qui attire les gens. Et c'est parce que c'est ce que j'attire de dire. C'est la vérité. Même les gens peuvent confirmer qu'on en a parlé. Même quand vous allez sur internet. Tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille. Même les musulmans se réveillent. Il y a un ami même qui est musulman. Lui, il parle de l'industrie de la musique. Et de tout ce qui se passe dans la musique. Comment le tuer à monter dans la musique. Et il demande que le diable est là. Et qu'il faut faire attention. Moi, j'ai du mal à lui croire. Ça veut dire que Dieu est tenté de vouer l'esprit de tout le monde. Afin que nous puissions nous réveiller. Et cette vidéo n'est pas venu pour rien. Un sorcier dans l'industrie de la musique. Voici ce que ça donne. À laquelle, ce gars là va commencer à chanter. Et il va chanter des chansons. Qui vont tout simplement vous envoyer en arrière. Au lieu de vous faire avancer. S'il vous plait. Permettez-vous qu'on se ponge un peu. Vous avez vu le ciel. Vous voyez non ? Voilà. C'est pas facile hein. Pour nous soutenir. Vous même là. Faites des recherches aussi. Après vous êtes abonné. Et cliquez sur la cloche. Voilà. Si vous avez cliqué. Si j'aime Dieu saluer. Voilà. Vous nous soutenez. Mes frères et sœurs. Abonnez-vous. Si ce n'est pas qu'on fait. Et quand on s'abonne, on clique sur la cloche pour l'activer. Voilà. J'espère que c'est un peu joli maintenant. Bien. Amouz a parlé de beaucoup de choses. Amouz a dit des choses extraordinaires. Amouz a dit même des choses hors du commun. Amouz a dit qu'il n'y a jamais qu'il a signé des pattes avec le diable. Pour avoir du succès. Et il y a beaucoup qui ont reçu des démons. Et ce sont les démons qui ont commencé à chanter. Amouz a parlé d'un homme aussi. Qui allait dans le monde des ténèbres. Oulah il s'est marié avec une sirène. Et depuis ce jour là c'est la sirène qui chante. Et cette sirène lui a même appris à danser. Il lui a donné des pattes de danse. Que ce qu'il a là même. Elles écoutent. Nous allons vous montrer des choses. Nous allons vous maintenant vous parler. De ce qui se passe concrètement à ce niveau. Quand les sirènes tu donnes une danse. Ou tu as parlé d'une certaine façon. Comment ça se passe. Comment ça se manifeste. Nous allons vous montrer. Premièrement. Si c'est une femme. Une femme qui chante. Qui allait signer un pacte avec le diable. Ou on rend du sirène. Pour avoir du succès de la musique. Ce qui va se passer c'est que la sirène là. Va lui donner son esprit. Elle aura l'esprit de la sirène. Et quand elle va recevoir l'esprit de la sirène. Vous allez remarquer que cette femme là. Elle va commencer à s'habiller de façon bizarre. De façon sexy. Quelqu'un va dire pour le plus simple. Elle va commencer à mal s'habiller. Est-ce que vous comprenez ? Et tout ça là. Ça fait partie de son alliance avec cette sirène. Parce que cette sirène là. Elle ne peut pas accepter que vous. Vous vous habille de façon distante. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Et quand cette sirène va vous habiller ainsi. Elle va maintenant. Vous. Donner d'autres démons. Qui vont vous permettre de bien chanter. Ça sera de ça. Ça sera de ça. Et vous même. Vous allez. Elle va regarder sur votre corps. Et elle va dire. Bon ok. Quand tu te vous regarde. Tu n'as pas trop de signes. Il faut aller. Faire la chirurgie esthétique. Tiens l'argent. En dedans même l'argent même. Elle t'aide même à gagner de l'argent. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Et après cela. Ce qu'elle va faire. C'est que. Elle va te demander d'échanger. De régler encore un problème dans tes fesses. Si tes fesses sont petits. Elle va augmenter tes fesses. Mes frères et soeurs. Vous n'avez jamais vu ça. Je sais ce qu'il se passe. Il n'y a jamais que de certains comportements. Ils se comportent d'une certaine façon. Mais ils ne savent pas que ce sont les démons. Qui sont en train de les pousser quoi. Lui. Et c'est en ce moment là. Mes frères et soeurs. Vous allez voir. Vous allez voir. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu. Ok. On va s'asseoir. Voilà. Juste un peu. Bien. Et c'est en ce moment là. Mes frères et soeurs. Vous allez voir que. La fille là. Tout à coup. Elle a changé de look. Tout à coup. Il y a quelque chose qui a changé sur elle. Elle. Elle ne brillait pas comme ça. Avant. Elle n'avait pas telle forme comme ça. Mais comment se fatigue la fille là maintenant. Regardez comment elle a changé. Regardez comment elle est devenue. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe. Et ça. Ce moment là. Vous allez regarder sa poitrine. Et vous saurez que. Vraiment. Sa poitrine n'est plus une poitrine normale. Sa poitrine est bien bombée. Et ce qui est étrange. C'est qu'elle montre toujours sa poitrine dans ses clips. C'est-à-dire sa poitrine là. Toujours on doit voir sa poitrine. C'est sa poitrine seulement on doit voir. Et c'est ça c'est moi qui se passe. Et ce sont ses fesses c'est moi qu'elle montre. Et tout ça ça sera où ? Dans les clips. Et les gens vont commencer à dire que franchement. On en a mal de voir les clips. Où on voit les femmes. Sexies. Qui exposent les fesses. Mais on en a mal. Mais ça continue. Pourquoi ça continue ? Parce que ça fait partie de la contraire. Ici. Nous avons un clip qui est devant nous. Que nous allons essayer de décrypter. Face à vous. Nous allons juste vous dire ce qu'on voit. Et vous. Vous allez juste recevoir des informations. Soyez prêts. Bien. Vous pouvez voir le camp. On voit le visage d'une femme. Voilà. On voit le visage d'une femme. Et cette femme là. Elle. Elle. Elle a tout simplement de nous regarder. Et le clip là commence déjà même sur elle-même. C'est elle où. On a cliqué sur le clip. On va revenir. On tourne. Voilà. Donc c'est elle. Qui est là. Et à un moment donné. Vous allez voir. Vous allez voir. Nous allons juste vous montrer ça. Vous allez comprendre. Voilà. Ce que vous devez savoir aussi. C'est que. Il y a aussi la présence des symboles occultes. Des symboles occultes. On appelle aussi des messages subliminaux. Toutes ces histoires. Mais vous allez voir. Des symboles sataniques. On en a parlé hier. Vous pouvez regarder aussi la vidéo précédente. Nous avons la fusée de l'appareil. Regardez. Vous allez voir. Voilà. Quand le clip commence déjà. On montre ça. Regardez. Regardez. Regardez ça. Est-ce que vous pouvez bien ? Ça. Ça c'est l'oeil du diable. C'est censé représenter l'oeil de Lucifer. En fait. Quand on initie les gens là. On les ouvre les yeux. Quand quelqu'un vient dans la sorcellerie. Quand quelqu'un vient de recevoir la sorcellerie. Ce qui s'est passé que ce gars là. On lui donne. Un oeil spirituel. Ou des yeux spirituels. Et ça là. C'est censé représenter ça. Les yeux spirituels. Ou encore les initiés. Est-ce que vous voyez ? On ne va pas tout vous montrer. Mais nous vous montrons. Pour vous dire que. Ce qui va se passer. Il va vous étonner. Et ce qui va se passer encore pas la suite. Il va vous étonner. Donc dès que le clip commence. Un client des yeux comme ça. Et on montre un oeil. Comme vous venez de le voir. Et plus loin. On voit de la glace. De l'eau. Attendez de le voir. Là où il y a la glace. Je ne sais pas ce que je peux vous montrer. Voilà. Et plus loin. On voit ici. Regardez. On voit de la glace. C'est de la glace mes frères et soeurs. De la glace. Avec de l'eau. Qui coule. Est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que. Ici. Nous nous trouvons. Genre. C'est une plage. Ah oui. Ça veut dire que. Il y a la présence de l'eau. Il y a de l'eau. C'est l'eau. Qui sera mise en avant. Ici. Dans cette situation. Et quand on parle de l'eau. Présente dans un clip. Mes frères et soeurs. Si vous avez bien suivi ce qu'on a fait. Même. Avant les 25 000 abonnés. Vous savez que. Quand il y a la présence de l'eau. Comme ça. Ça nous rappelle. La présence des sirènes. Venez. Venez. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un aquarium. N'est-ce pas ? Oui. Mais regardez. C'est comme tout dans les aquariums. Voila. Ce sont des trucs pareils. Voila. De l'eau. Il y a mon chien. Des trucs bizzare. Qu'on peut voir. Voila. C'est extraordinaire. Quand vous voyez de l'eau. Comme ça. Dans les clips. Ce n'est pas là pour rien. C'est un sorcier. On nous semble parler d'un sorcier. Qui est dans l'industrie de la musique. C'est ça. Quand le gars. Il met ça. Dans son clip. C'est pour. C'est pour. C'est pour nous dire. Que. Il a une relation. Avec. Des démons. Qui se trouvent dans le monde des zoos. Qu'il va adorer ici. Ca va être chaud. Donc. Quand on va plus loin de les clips. On voit encore. Qu'est-ce qu'il va tout à coup acheter. Et nous présente tout simplement. De belles choses. Comme. On va revenir juste un peu. Voila. De belles choses. Elle connaît de belles choses. Comme. Quoi. Des voitures. Ou encore. On le voit. Ou encore. L'agent. L'agent. C'est pourquoi. Tous ces instruments là. Ce sont les instruments que le diap utilise. Pour pouvoir séduire les gens. Pour pouvoir séduire les gens. La première chose. La première chose que vous avez vu. C'est quoi. Une voiture de luxe. Deuxième chose. C'est de l'agent. C'est-à-dire que. Le contrepartie. C'est que les gens. Ont reçu. Après avoir vendu leurs amours diables. C'est quoi. C'est l'agent. Et les voitures de luxe. C'est exactement ce qui se passe. C'est comme ça le diable réussi. A attirer les gens de cette industrie là. Et quand on va plus loin. On peut voir. Un homme. Qui est. Carrement. Bien bâti. Les femmes l'appellent. La plupart du temps. Un homme sexy. Et le clip continue. Mais dans le clip. On peut voir également. Ça. Regardez ça. Regardez. Ça. On va dire que c'est deux gobelets. Mais. Ça. C'est que vous vous attendez de voir ici. Qu'est-ce que c'est censé représenter. C'est censé représenter la partie génitale. D'un homme. Mais c'est un message subliminal. C'est un message caché. Que d'autres comprennent. Mais d'autres pas. Comment nous on a fait pour comprendre ça. C'est parce qu'on a fait des recherches. Mais il a fallu qu'on regarde pendant plusieurs heures. C'est que plusieurs heures. Mes frères. Plusieurs heures. Vous ne pouvez pas comprendre comment ça nous a pris du temps. Ça nous a pris énormément de temps. On nous montre des belles choses. Des gens. On les y fait. Toutes ces histoires. Un homme. Et. Sa chanson. Parle. D'une femme. Qui a de grosses fesses. Oui. Ça parle d'une femme. Qui a de grosses fesses. Qui. Veux séduire un homme. Et. Elle va passer tout son temps. A montrer ses fesses. Ça. A montrer ses scènes. A montrer tout ce qu'elle a. Et. Se mettre simplement. A danser. Et. La manière de danser. corresponde nettement et clairement. A l'attitude des sirènes. Regardez. Voilà. Là. Vous allez voir. Regardez ça. Regardez ça. Regardez comment elles sont tentées de danser. Vous voyez ça. Elles dansent. Elles font un S. En descendant là. Elles font un S. Vous allez voir. Bon ça on me dit. Parce qu'on peut vous montrer. Rapidement. Vous allez voir. On a regardé. Regardez. 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 Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Ça forme un S. Ça forme un S. Et vous avez vu comment ces filles là. Nous revenons. Juste un peu. Cette partie là. Mais que vous êtes en train de voir. Même de voir là. Nous revenons. Juste un peu. Nous sommes en train de piloter ici. Vous allez voir. Rapidement. Quand on vous dit qu'il y a la sorcellerie dans l'édition de la musique là. Vous allez voir. Ce sont des adorations. Regardez. Elles dansent. Elles dansent tout à coup. Et puis. Elles dansent. 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 Elles se sont relevé. Et. Elles se sont coubées. Ca veut dire quoi ? C'est la danse. C'est la danse qui nous montre que. C'est une sirène qu'ils sont tentés d'adorer. Ou encore. C'est le diable qui sont tentés d'adorer. Quand elle danse comme un S comme ça là. Pour redescendre là. C'est comme si c'est un serpent qui est en train de bouger. Ou en train de ramper. Maintenant. Quand elle se relève là. Vous voyez que. Elles dansent les deux mains. qu'elle lève les deux mains vers le ciel c'est comme si elle sortait de l'eau et c'est à ce moment là que tu vois pas que effectivement c'est comme une femme qui tentait de sortir de l'eau regardez ça fini quand on regarde regardez ça va l'eau là ça va ça va vers où ça monte ça quitte là et ça monte jusqu'à là bas et c'est quand elle sort de l'eau qu'elle peut maintenant lever ses deux mains et c'est à ce moment là que les autres filles qui sont à côté là se plient comme s'il s'agissait d'une adoration vous allez voir encore nous allons vous montrer juste encore pour ceux qui n'ont pas copien je vous le voyais vous le comprendre c'est la danse des sirènes c'est la danse du qui va vous permettre à ta vie à cette danse là c'est cette danse la même qui nous montre clairement qui est véritablement adoré ici et c'est vraiment une sirène c'est un démon qui est lié à cette fille là regardez bien regardez bien elle se met à danser pour aller dans le sens du bas elle se plie adoration elle lève les deux mains voilà là vous avez vu donc on continue et c'est exactement ce qui se passe et quand elles dansent elles ont l'habitude de montrer leurs fesses vous allez voir quand elles dansent elles dansent pourra montrer leurs fesses à mes frères et soeurs c'est ça elles dansent pour montrer clairement leurs fesses est-ce que vous comprenez là vous allez comprendre vous allez comprendre tout de suite ok bien voici ce qui va se passer est-ce que vous êtes prêts on va aller de l'autre côté parce que ça sera mieux ok après ça c'est vous bien prenez tout votre temps donc vous allez voir et quand elle danse on vous a dit qu'elle danse pour adorer les sirènes pour montrer les sirènes là et toutes ces danses là c'est une danse qui nous rappelle les sirènes et regardez ça regardez ça vous allez voir que vous voyez vous allez quand à le camp on peut juste voir les chaussures des femmes je suis tout ça différentes couleurs ok il n'y a pas de soucis à ce niveau mais quand on va se mettre à danser regardez ce que ça donne vous allez voir regardez bien regardez comment elle remise les fesses regardez ça est ce que vous avez vu voilà cette manière de danser là c'est une danse grave qui fait des sirènes ça vient direct des sirènes et les gens ne savent pas que c'est un serpent qui est là et c'est une sirène une sirène vous savez pourquoi cette manière de danser là elle danse comme un S pour descendre elle danse aussi pour monter on vous a dit quoi c'est comme si c'est un serpent que tu dérompes à mettre c'est comme si c'est un poisson qui était dans l'eau là j'ai l'impression que ça forme un S et quand il y a aussi une sirène quand une sirène quand un serpent plutôt est arrêté de déromper aussi j'ai l'impression que c'est aussi une sirène donc ici ça revient même on voit de l'eau et ça fait que ça fait que ça nous amène même à dire que cette femme et toutes les filles qui sont là ce sont des gens qui appartiennent déjà au monde du diable et c'est la sorcellerie ce sont des danses qui proviennent directement du monde des ténèbres qui sont tentés de mettre en valeur ici dans notre monde la sensualité cette manière de danser la manière des femmes exposent les fesses je continue encore à regarder les images et je vous en parle je vous raconte tout c'est même pas de la blague mais frère et soeur nous devons nous lever et découvrir la vérité sur toutes ces histoires cette vidéo vraiment est très intéressante et ce n'est que le début si vous n'avez pas parlé que c'est un bon clé ça croit que la tibé et que vous découvrez des choses qu'on vous m'a donné nous avons regardé pendant plusieurs heures ce clip nous avons dit franchement il faut qu'on réagisse il faut qu'on fasse quelque chose pour aider quelqu'un aider les gens ce clip ne date pas d'aujourd'hui ça date de plusieurs je pourrais dit nous sommes en nous sommes en 2010 en 2019 c'est un clip à au moins cinq ans mais nous sommes tombés là-dessus seulement hier mais les mêmes effets continuent ça n'a pas changé c'est la même chose vous avez vu de la manière on vous présente l'argent des voitures et en même temps vous voyez un oeil à imagine t'es chez toi tu t'es regardé la trésorée puis un coup tu t'en disais t'imagines quand et quand c'est seulement un seul oeil sur ton écran comme ça un seul oeil sur la télévision qu'est ce que tu vas te dis tu vas te dis mais c'est de la blague c'est juste pour blaguer est-ce que ça peut faire du mal à quelqu'un mes frères et soeurs je veux te dis je l'en te dis le diable il insiste le diable il est réel et l'une des 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 choses qui l'aiment faire c'est d'amener les gens à la durée sans le savoir et son instrument je dis c'est la musique quand un sorcier rentre dans l'industrie de la musique qu'est ce que ça donne ça donne ça des danses qui proviennent directement du monde des ténèbres et le problème c'est que nos enfants les petites filles là les filles de cinq ans elles enregistrent vite quand elles vont regarder ce clip à la télévision ici il dit mes frères et soeurs je me suis surpris je vais vous dire c'est que ça passe un jour avec moi c'est ce que nous sommes plus seigne à vous montrer alors je vais sauter de la maison je vais sauter comme ça je m'achète je m'achète je m'achète je m'achète ah dès que ça va à ce niveau là je regarde de l'autre côté là-bas 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 je vois la télévision qui est allonnée et qu'est ce que je vois sur la télévision je vois une fille qui t'aider de danser en s'adressant en nous montrant aussi ses fesses comme vous venez de voir mais elle elle a apporté du mini le mini n'était plus mini que mini c'était plus même plus mini que mini je sais pas si on t'appelle ça mini du mini ah c'est quoi ça mes frères ce quand j'ai vu ça j'ai fait une vidéo là dessus je sais pas si vous vous en souvenez j'ai dit à mes frères et soeurs mais qu'est ce passé que vous si votre enfant tombait dans une telle scène je vais vous dire et dites moi je vais vous poser la question maintenant mes frères et soeurs maintenant vous soyez prêts dites moi vous avez vu comment elle bougeait les fesses à un an à l'arrière dites moi est ce que ça vous n'est ça ne vous assise pas juste un peu c'est sensuel c'est à dire c'est 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 trop très très c'est très haussé parfois on a l'impression que c'est la pornographie des un clip ah je suis sûr vous n'allez pas comprendre ou c'est le même supprimé parce que vous allez voir est-ce qu'on peut rechercher encore un autre clip même pour vous montrer attendez non mais il y a un autre clip je vais vous montrer je vais vous montrer nous allons vous montrer les vraies choses ici et non on va vous montrer les vraies choses vous allez comprendre le frère et soeur une fille qui a fait sautille et la façon de suivre son clip son clip là c'est un film pornographique c'est la pornographie carrément en même temps il y en a un message subliminant comme l'un infirmé tout ces histoires que vous connaissez vraiment ça fait moins peur le monde fait peur le monde fait vraiment peur le monde fait plus peur que peur ça veut vraiment plus peur que peur et vous verrez que il n'y a pas de différence entre ce clip là et ce clip que nous venons de vous montrer ce clip que nous allons maintenant vous montrer nous sommes en train de voir les images apparaissent devant nous voilà nous essayons maintenant de trouver un instant un instant regardez ce clip commence déjà comme ça on voit une femme qui a suspendu ici un truc comme si elle s'est trouvée dans une boîte de street quand tout à coup apparaît un oeil un oeil c'est à dire une femme qui a un oeil un seul oeil aussi qui apparaît sur l'écran on peut dire que c'est une copie exacte du clip précédent nous allons vous montrer pour que vous puissiez bien voir et comprendre qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas ou la question que vous allez pour vous poser c'est de savoir même voilà regardez ça un seul oeil est ouvert ici quand le clip commence là on voit une personne qui est suspendu et un seul oeil qui est ouvert avec un chapeau qui cache un oeil et un autre oeil est ouvert voilà c'est exactement comme ça ça se passe où est la différence entre ça et le clip précédent que nous allons montrer le clip précédent date de 2011 ce clip que nous venons juste à montrer de monter là est récent c'est récent 2018 2018 fin 2018 20 novembre la baptiste mais oui c'est à ce moment vous allez vous poser la question mais qu'est ce qui ne va pas il y a des femmes qui sont casés nues dans le clip casés nues et des dieux étrangers sont adorés dans le clip en fait dans la chanson dans le clip on voit que les gens adorent des dieux étrangers qu'on appelle même des démons et ces démons là sont là et toujours il y a cet élément là qui apparaît vous allez voir tout de suite ce tel là il va plus bien voilà regardez encore où est la différence où est la différence la fresseur pas de différence c'est pour vous dire que le diable est là qu'un sorcier dans l'industrie de la musique c'est ce que ça donne c'est pas fini voilà nous allons vous montrer encore un autre élément qui va vous permettre de bien comprendre cette histoire un autre élément qui va vous permettre de bien comprendre encore de l'opé c'est dans quelque chose on vous a dit on vous a parlé de l'argent elle vous a monté une voiture de luxe à mettre de l'argent vous allez voir nous allons cherchons l'instant l'image l'instant 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 revenons on espère trouver l'instant on va regarder juste un peu ça passe rapidement ces images passent tellement vite que la plupart du temps les gens n'ont pas le temps pour discerner et c'est fait esprit ils ont fait esprit à ce que ça passe vite de le voir maintenant regardez ici qu'est ce que se trouve là bas ce que se trouve sur sa table devant elle la fresseur c'est de l'argent c'est de l'argent l'argent regardez regardez encore c'est de l'argent déposé comme ça sur la table le diable déposé l'argent la belle voiture tout ça l'histoire pour vous vous séduire pour vous tenter et c'est exactement ce que le diable continue à faire ce sont des instruments privilégiés du diable et le diable ne rigole pas avec ça et on montre en même temps des femmes nues qu'on essaie à exposer on montre toutes sortes de vilaines choses des choses à ne pas faire en fait un seul mot c'est la séduction le diable cherche à séduire les gens afin de lancer la malédiction le maudit mais c'est ce qu'on appelle le mauvais sort le mauvais sort vous allez voir nous recherchons toujours des images des instants tout ce qu'il vous faut pour que ce soit parfait vous êtes à bien comprendre avoir une famille qui tient un bébé un bébé à quoi voir avec ça c'est ça c'est symboliser ça que fils humain mais il faut ça des choses bizarres sacrifie des bébés et on voit maintenant une femme qui est nue elle est carrément nul je peux pas vous montrer ce qu'ils aiment pas voilà pour éviter les histoires mais elle est nue elle est nue j'ai caché quelque chose regardez elle est carrément nue comme ça et elle est assise là avec de longs cheveux pourquoi de longs cheveux longs cheveux parce que une fois encore nous allons vous dire c'est une sirène qui est adoré là et la sirène la plupart du temps elles ont de longs cheveux même de très longs cheveux et c'est de ça nous sommes en train de vous parler ici c'est exactement ça c'est même pas de la blague du tout ce n'est même pas du jeu si vous pensez que la vie c'est un jeu que nous sommes venus sur la terre pour nous amuser détrompez-vous la terre n'est pas un lieu de repos c'est un lieu de combat je vous dis en même temps la terre n'est pas un lieu on veut pour s'amuser pour faire de la joie le sexe il vous met dans le sexe le sexe est un instrument utilisé par le diable pour maudit les gens même pousser les gens en enfer mais frère de soi je vous dis l'inférité et quand vous regardez combien pousser fait c'est un dessin dans l'équipe vous aurez du mal à croire que c'est un clip vous direz plutôt que c'est un c'est du porno il y a une autre image que nous pouvons vous montrer on ne peut plus vous montrer une autre image parce que tout sur toutes les autres images qui suivent là dans le clip ce sont des images qui montrent des gens nus des femmes nues qui sont en train de danser comme dans une boîte de street is vous voyez c'est la même chose c'est exactement ça elle remue les fesses elles sont en train de sucer des choses de la paix des choses comme s'il s'agissait d'un pénis des messages subliminaux il ya trop de messages subliminaux là dedans des messages subliminaux ce sont tout simplement des messages cachés qui sont introduits dans l'éclipse afin que nous nous puissions les percevoir dans notre surconscient et que ça puisse commencer à se manifester en nous et nous pousser à commettre des actes que nous n'avons pas envie de faire auparavant c'est exactement ça que pensez vous de tout ce que nous voulons de vous dire une heure de vidéo c'est pas facile mais si les frères et soeurs de nous n'avoir permis de nous éponger merci une heure de vidéo c'est pas facile mais quand il s'agit de parler de l'industrie de la musique ou encore de la musique du satanisme dans la musique même de la itérationnelle de la sorcellerie de la musique qu'un sorcellerie de la musique qu'est ce qu'il est capable de faire quand il s'agit de parler de trucs pareils une heure n'est pas suffisant c'est pourquoi nous poursuivons cette fois l'opportunité pour vous dire que une autre vidéo de ce type va bientôt arriver si vous n'avez pas abonné cliquer s'abonner cliquer s'approche fatiguée maintenant nous serons des témoins puissants nous faisons des vidéos témoins puissants tout à l'heure puisque nous avons promis à certains abonnés qui nous suivent ici des témoins puissants sur certaines choses en fait les gars qui ont utilisé de l'argent pour pouvoir piéger les gens là vous allez voir même des satanistes eux ils ont utilisé de l'argent pour pouvoir piéger les gens ils ont jeté l'argent là même dans la rue tous ceux qui ont ramassé l'argent ils sont morts ce témoin sera là ça est abonné et ne manque pas cette vidéo sur notre point que Dieu bénisse frère et soeur pour les soeurs de vous et ayez l'esprit de discernement priez beaucoup aussi que Dieu bénisse frère et soeur pour les soeurs de nous et on se repart abonnez-vous merci